Salut tout le monde, c'est Nabil, très heureux de vous retrouver pour la suite de l'aventure sur notre simulateur de vie sous stéroïde, ça m'avait manqué de dire ça, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, beaucoup de nouvelles depuis le dernier épisode, nous sommes à l'épisode 8, le jeu a eu le temps de sortir, il y a eu quelques mises à jour et il y a eu de grandes nouvelles. Alors, gros épisode de débrief aujourd'hui, asseyez-vous tranquillement, installez-vous, si vous avez deux petites secondes ou vous voulez bien m'aider, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, seulement si vous le voulez évidemment, vous êtes les bienvenus. Épisode 8, mesdames et messieurs, tous les épisodes sont dans la description si vous tombez sur cette vidéo par hasard. L'argent coule à flot, 120 000 dollars de bénéfices, je suis bien, heureux, toujours mon petit appartement de début, jamais j'ai level up vers un appartement plus stylé, on aurait pu faire les Sims et s'acheter un gros penthouse plus grand et tout. Mais je me suis concentré sur le plus important, le cash, le bif, regardez-moi ça, la sphangerie qui tourne depuis le début, Maverick Flowers et surtout évidemment, ce qui nous rapporte le plus gros de nos recettes, c'est la bijouterie. La bijouterie, vous manquez de respect à ma bijouterie parce qu'elle est moche, mais qu'est-ce qu'elle rapporte de l'argent ? Qu'est-ce qu'elle rapporte de l'argent ? Bizman, voyons voir vite fait, dans EconoView plutôt, pardon. Optics Jules, mais en vrai, la bijouterie elle ne rapporte pas tant que ça, elle rapporte autant que ma boutique de vêtements. Même ma boutique de vêtements rapporte plus. Le truc c'est que, vu qu'elle est grande la boutique de bijoux, je pourrais carrément y rajouter des expositions de cigares, des expositions de vins. C'est un signal ici, manque de contenu, mais vous n'en faites pas, c'est des alertes qui sont comblées automatiquement par le stock en arrière, vous le savez. On a le responsable de ressources humaines, on a le directeur de logistique, on a le camionneur qui vient livrer nos commerces, on n'a rien à faire là. Wow, il fallait faire tomber mon café, oh regardez ce que j'ai trouvé, je suis café, oh, papa en or, incroyable. Trop bizarre, je trouvais ça comme ça, petit café noir, bien noir, là, wow, trop bizarre. La sphangerie aussi, regardez, tout signale comme potentiellement manque, ça me stresse trop ça, le fait que tout ce qui est presque vide, signale qu'il est presque vide. Mais ça devrait signaler seulement s'il n'y a pas de stock en arrière, il y a du stock en arrière, pourquoi tu me signales que c'est presque vide ? Vu que ça remplit automatiquement, tu sais, ça fait peur pour rien, mais je suis sûr qu'il le changeront les développeurs. Aussi, ce que j'ai appris, les amis, c'est que quand on est dans notre boutique, c'est ce que l'on voit qui génère nos revenus. Tandis que lorsque nous sommes à l'extérieur de la boutique, vu que l'instance n'est pas simulée, ça calcule l'argent selon les vraies statistiques. Donc, dans Bizman, dans commerce, il va avoir, tu sais, un nombre de clients, il va avoir une capacité d'accueil, toutes les autres stats. C'est ça qui va définir combien le commerce te rapporte d'argent. Quand tu n'y es pas, il y a une simulation, mais quand tu rentres, tu prends le dessus sur la simulation. Et donc là, je ne fais pas d'argent jusqu'à ce que le premier client arrive et achète. Et après, ils font la file et tout. Donc, ça donne envie de rajouter des caisses, mais ça ne sert à rien. Parce qu'encore une fois, dans Bizman, quand tu vois le nombre de caisses, je suis au maximum. Alors, juste faire attention à ça quand tu es dans ta boutique. Là, tu peux peut-être impacter tes recettes. Taxi ! Taxi, taxi, taxi ! Aujourd'hui, les amis, épisode d'inauguration de la sortie du jeu. Épisode aussi d'inauguration d'une grande nouvelle pour le jeu, pas pour moi. Mais imaginez combien ils ont vendu de copies du jeu. Leur objectif, rappelez-vous, il y a... Oh, ma Merco est là ! Je ne savais même pas. Je voulais la vendre, ma Merco, honnêtement. Elle est stylée, je l'aime bien. Oh, il y a LV en plus. Mais hey, when you LV ! LV, LV ! Je l'adore, la Merco. Elle dérape bien, elle roule vite. Hein, tu sais quoi ? Je ne vais même pas la vendre. Je ne vais même pas la vendre, je la garde, ma Merco. Je l'aime trop, en plus, elle est le parking automatique et tout. Mais oui, les amis, je vous ai dit, le développeur avait pour objectif de vendre 20 à 30 000 copies du jeu pour pouvoir réaliser ses rêves de développement. Vous savez, ils avaient dit qu'ils allaient développer le jeu pendant un an. Et s'ils avaient du budget, 20-30 000 ventes, ils allaient voir plus gros encore. Devinez combien de ventes ils ont fait. 100 000 ventes. En une semaine, ils ont fait 100 000 ventes. Une semaine après la sortie du jeu. Là, nous sommes au jour 11. Donc, ils doivent être à plus de 100 000, peut-être 120 000, 125 000, je ne sais pas. Mais ils voulaient faire 20 à 30 000 ventes. Là, ils sont à 120 000, frère. C'est un truc de fou. Trop content pour eux. Je me réjouis aussi pour nous parce que ça veut dire, le jeu qui va évoluer dans son early access, c'est ce qu'on voulait. Tu sais, la roadmap, elle est énorme. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous en ai parlé à chaque épisode. Mais je la mettrai encore dans la description. La roadmap est grande. Mais en plus de ça, il y avait la roadmap de leur rêve, dépendant du budget. Eh bien, le budget, ils l'ont éclaté. Paris, Londres, le multijoueur, les usines de production, la gestion d'automatisation comme Factorio, le modding et tout. Ah, trop, trop hâte. Donc, on va leur laisser le temps de cuisiner, mes amis. Vous savez ce qu'on dit. Ils sont dans la cuisine. On bouffe ce qu'ils nous préparent. Mai, juillet, septembre, ils ont des grosses mises à jour de prévues. Et l'année prochaine, ils vont commencer à dépenser le surplus de budget. D'ici à ce qu'ils finissent ce qu'ils ont déjà prévu, je veux dire, évidemment. Je vais m'acheter la Ferrari. J'avais déjà testé la Ferrari, mais je pense que c'est la voiture la plus rapide avec 80 km heure. 80 miles par heure, peut-être. Elle n'est pas très rapide, honnêtement. J'aurais kiffé qu'elle soit à 120 ou quoi. Je n'ai même pas l'argent pour. Une Porsche, ça roule à combien ? 70. J'aime pas cette Porsche, honnêtement. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Chicadiac Escalade. Je voulais une nouvelle voiture. Moi, je suis venu ici pour une petite voiture exotique. Regardez. Ils ont rajouté la Rolls-Royce achetable. Elle était juste en exposition. Maintenant, tu peux l'acheter pour dépenser tes sous. Ils ont rajouté aussi le yacht au bord de l'eau. Il est achetable. Il coûte, je crois, 60 ou 80 millions de dollars. Mais oui, comme je vous ai dit, les amis, des grandes nouvelles, ce n'est pas la seule. 100 000 ventes, c'est énormément de budget pour les développeurs. Ils ont communiqué sur leur page Steam. Les autres grandes nouvelles pour eux, c'est que, comme je t'ai dit, en moins de deux semaines, ils ont 96% d'évaluation positive, plus de 100 000 ventes. Et un truc qui m'a fait kiffer aussi, au-delà de ça, oui, d'ailleurs, ça, j'y pense, c'est les mises à jour. Il y en a eu pas mal. On est à 10 jours de la sortie du jeu. Il y a eu trois gros hotfix qui corrigent les bugs les plus critiques. Il y a eu aussi un patch day one le jour de la sortie de leur Yaccess. Donc, il y a eu quatre patchs. C'est bien, c'est bien. Et moi, ce qui m'a fait fumer du crâne, ce n'est pas les développeurs, c'est les joueurs. Regardez dans la section screenshot, les joueurs avec leur créativité de fou. Moi, je n'ai aucune créativité. Moi, c'est la gestion, l'argent, l'optimisation. J'adore résoudre des problèmes, évoluer et tout. Mais regardez, les sols en marbre, les différentes couleurs, les plantes, l'air de repos ici, le bar avec le plancher en bois pour bien salir avec la friture et l'eau par terre et tout. Ouh là là. Et encore, j'en ai vu des trucs encore plus ouf. Regardez l'épicerie, comment elle est stylée, les couleurs qui correspondent. Ici, le coin, il vende des tickets à gratter et le truc de l'auto, je ne sais pas. Non, c'est peut-être une boutique d'autre chose, je ne sais pas. Mais regardez l'épicerie ici, les caisses. Non, ce que font les joueurs, on ne joue pas au même jeu. Ce n'est pas la même chose. Mais bon, à défaut d'avoir de la créativité, je peux vous montrer celle des autres. C'est cool. Regardez-moi ça, la boutique de vêtements avec le magnifique pattern de lumière, les rangements ici, les airs de repos. J'adore. Vraiment. Ça, ce n'est pas une facette du jeu que j'exploite parce que ce n'est pas mon fort, la créativité. Mais je me dis que ceux qui aiment ça, justement, ils peuvent jouer encore plus au jeu. Parce que moi, justement, la raison pour laquelle cet épisode est plus court et la raison pour laquelle il n'y a pas eu trop d'épisodes, c'est que ça y est, j'ai un peu fini Big Ambitions. Il n'y a pas de fin à proprement parler. Vous savez, la fin, c'est quand on en a fait un peu le tour. Pour moi, c'est à peu près 50 heures de jeu pour l'instant. En attendant les prochaines mises à jour, les futurs modes, le multijoueur, ta ta ti, ta ta ta. 50 heures, j'ai fini un peu, j'ai fait un peu de tour du jeu. J'ai vu ce qu'il y avait à voir. C'est sûr, je pourrais continuer. Ouvrir d'autres commerces, tu sais, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, les bureaux d'avocats, ouvrir un bureau de développeurs web. Mais c'est un peu le même concept. Tu as vu, on a compris, aller au Ikea, meubler le truc, ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Moi, ce que je kiffais, c'est faire de zéro à héros. Ce que j'ai kiffé avec vous, c'est faire de zéro à héros. Je dormais sur le banc au début. Maintenant, j'achète une Cadillac Escalade pendant que je raconte ma vie sans trop cligner des yeux. J'adore, j'adore. C'est ça qui m'a fait kiffer. Après 50 heures de jeu, j'en ai pas mal fait le tour et je pourrais continuer, acheter tous les bâtiments de la ville, faire tous les commerces, etc. Mais ce n'est pas le but non plus de forcer le bus. J'en ai pas envie, c'est tout. Le but, c'était de faire le tour du jeu, d'en faire le plus possible. Puis j'ai bien kiffé. Comme je vous ai dit, je trouve que 50 heures de jeu, c'est énorme. Surtout que le jeu coûte 20 balles et qu'il en est à ses tout débuts. Sachant, encore une fois, que si j'avais été un peu plus créatif, j'aurais pu passer plus de temps, tu sais. Oh, j'adore comment on roule le Cadillac Escalade. Wow. Genre, vraiment, la tenue de route est incroyable. Et la vitesse est bonne. Je crois qu'il est aussi rapide que la Mercedes. Et il a le parking automatique. J'adore. Il a le parking automatique, absolument. Quel jour sommes-nous ? Lundi. On ne va pas aller au casino, sinon vous allez encore attraper ma veste. Nabil, tu vas juste au casino. Nanani, nanana, je préfère que tu joues comme je veux, moi. Pardon. Mais ouais. Les amis, ce jeu est l'un des jeux qui m'a fait le plus kiffer ces derniers mois, ces dernières années. Dans mon top, tu sais, dans mon top des surprises. Pas que je ne l'attendais pas le jeu. Au contraire, je l'avais mis dans ma liste de souhaits. Parce que j'avais joué au précédent jeu des développeurs. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je l'avais complètement oublié. Là, il sort et bam ! Grosse claque dans la tête. Grosse claque dans la tête. Comment j'ai accroché au concept ? Comment j'ai accroché à l'évolution et tout ? Je veux juste dormir. Attendre que le lendemain commence vite fait. Livraison est arrivée. Excellent. Puis... Je ne mange plus avant de dormir. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'évanouir de faim. On peut seulement s'évanouir de tomber de fatigue. Donc, ça ne sert à rien de manger. Je peux rester sans manger éternellement. Ce que ça fait, par contre, c'est que ça draine la fatigue plus vite. Je veux dire, ça ne sert à rien de manger avant de dormir. Parce que ta fatigue, elle est au max après. Là, je vais manger. Donc ouais, avant, je mangeais avant de dormir. Ça ne sert à rien. Dors avec ta faim. Quand tu te réveilles, tu manges. Voilà. Excellent. Et... Voilà. Il est où, mon cadillac ? Euh... Ah ! Je sais ce que je voulais vous montrer. Excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Parce que je veux vraiment bien faire cet épisode de débrief. Et vous résumer d'autres trucs de la sortie. Regardez. Je vous ai dit qu'ils ont vendu 100 000 copies. Ils ont publié une vidéo. Ils ont publié une vidéo annonce que j'aime bien. Oups. Hey, kids ! Uncle Fred, ici. Il a dit, c'est l'oncle Fred. J'aurais jamais cru qu'autant d'entre vous auraient voulu devenir des entrepreneurs. Plus de 100 000 copies vendues. Même si le super yacht à la harbour peut mettre tellement de gens dedans. Et vous avez tous été tellement bonnes. Vous avez pris votre temps précieux pour nous donner plus de 1 000 reviews positifs. Steam décrive ça comme « overwhelmingly positive ». Et je parle avec le whole team quand je dis « nous sommes overwhelmingly ». Il dit « hier, j'ai espionné les développeurs et j'ai entendu ce qu'il racontait ». Ils sont excités de ne pas être liés par leurs limites de budget. Il va rajouter des aéroports. Des jets privés. Excusez-moi, ils ont dit des jets, des aéroports. Des usines de production. Des usines de production. Des usines de production. Excellent. C'est ça que je voulais vous montrer que j'étais un petit peu en train d'oublier. C'est leur annonce pour les 100 000 ventes qu'ils ont fait le 17 mars. Il y a déjà 4 jours au moment où je fais cette vidéo. Donc tu sais qu'ils ont bien dépassé les 100 000 ventes. Et je suis content pour eux. Je voulais vous faire cet épisode pour vous dire « voilà, c'est un peu la fin de l'aventure pour l'instant ». Mais si jamais vous voulez plus que les 8 épisodes que je vous ai proposés, il y a mes rediff Twitch. Les 50 heures de jeu que j'ai fait sont disponibles en rediffusion. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer ou quoi que ce soit de la sorte pour voir mes rediff. Il y a le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Si vous voulez aller voir dans la section rediffusion. Mais comme je vous ai dit, on a fait un petit peu le tour du jeu. Là, ça ne me tente plus trop d'aller ouvrir plus, plus, plus de boutiques, commander plus de trucs. C'est juste refaire plus de fois la même chose. Non, c'est ça. J'aime bien avoir une bonne conclusion aux choses. J'aime bien arrêter les choses quand j'en ai fait le tour. Je ne sais pas. Vous me comprenez, mais je dis « je ne sais pas » parce que j'ai déjà soif de plus de ce jeu. Je suis en train de regarder le jeu là. J'ai déjà soif de plus. Je me dis « allez vite, donnez-nous les mods, donnez-nous les usines, donnez-moi le multi que je puisse jouer avec mes potes. Autant en collaboration pour faire des entreprises qu'en compétition. Imagine, on doit se battre pour la ville. On peut racheter les entreprises les uns des autres. Des hostile takeovers. Là, c'est mon imagination qui est fertile, mais il va falloir, comme je vous l'ai dit, de la patience. Excusez mes lunettes dégueulasses là. Depuis tout à l'heure, je réalise qu'elles sont sales. Et ouais, les amis, incroyable. Aventure Big Ambition, ce qui n'en est qu'à ses débuts. Je vous jure, il n'en est qu'à ses débuts, ce jeu, parce qu'on est sur la version 0.1 du jeu. Il n'y a pas la première grosse mise à jour avant deux mois. Il n'y a pas la fin de l'Early Access avant la fin de l'année. Après ça, il y a encore plein de projets. Bref, maintenant, la balle est dans le camp des développeurs. Je pense et j'espère que ce jeu va aller très, très loin. Parce que déjà, il est allé très, très loin, ce jeu, comme je vous ai dit, pour moi et pour beaucoup de personnes. Maintenant, je pense qu'on peut aller dix fois plus loin. Donc, wait and see. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci d'avoir suivi l'aventure jusqu'au bout. De toute façon, dès qu'il y a des mises à jour, dès qu'il y a les premières grosses mises à jour, je vous ferai des vidéos dessus. Je reviens demain pour une nouvelle vidéo. J'ai plein de jeux à vous poster sur YouTube. En ce moment, on joue à Barotrauma avec les potes. C'est incroyable. Je joue à Wartales en coop. Il y a des nouveaux jeux sortis. J'ai quelques vlogs à vous poster. Bref, grosse programmation à venir. C'est juste que je suis déjà un peu nostalgique de Big Ambition. Je suis en mode, non, ça s'arrête. Je vous aime. Merci beaucoup de m'accompagner toujours dans mes délires, dans mes séries, dans mes aventures. Prenez soin de vous. Faites attention. Bonne chance avec ce que vous avez à faire. Et puis, à la revoyeux. A très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était le Nebulus. Fin de vidéo. Je vous aime. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501